Hey ! Bonjour tout le monde ! Petite vidéo aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy pour vous parler de Blood Hunt, à savoir un jeu auquel on avait déjà joué et pour lequel on avait déjà, il me semble, fait une vidéo sur YouTube l'année dernière, il y a un an, quasiment tout pile, et pour lequel aujourd'hui on m'a demandé de faire une vidéo sponsorisée parce que Blood Hunt, qui est un jeu qui l'année dernière, quand on y avait joué, n'était pas sponsorisé et sur lequel on avait passé vraiment, vraiment, vraiment un super moment. Et on va pas se mentir, c'était mal parti à la base, parce que c'est quand même un jeu qui est Battle Royale, dans un univers qui est pas vraiment réaliste, puisque vampire, très à lui, etc. Pas vraiment le genre de truc sur lequel, moi, je me sens être une target audience. Et pourtant, on avait passé un très, très, très agréable moment dessus. C'était fin septembre de l'année dernière, il y avait même eu des streams de 15 ou 16 heures. Donc très bon jeu, c'était une très bonne découverte, sur lequel on n'était pas resté, parce qu'après, il y avait eu Battlefield 2042 qui était sorti. Voyez-vous même ce que ça va. C'est bien F pour prendre, mais après, t'étais obligé de switcher pour ça. Voilà, ça, c'est comme ça. Bon, ça va revenir tranquillement. Bon, là, le snowball effect va faire que je vais me faire défoncer la gueule de toute façon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut, normalement faut, j'ai complètement oublié qu'il fallait cancel le truc avant d'y aller. Et après, c'est... C'est vrai, c'est vrai qu'il faut faire défoncer la gueule de toute façon, c'est vrai qu'il faut faire défoncer la gueule de toute façon. Il y a des trucs qui reviennent, il y a des trucs qui reviennent vite quand même. C'est sûr qu'il faut... c'est parti Oh fuck, c'est juste parce que j'ai pas mes touches, ça va pas assez vite, c'est pas mal, il est vraiment intense ce jeu, bon il était pas mal cette première game, dernière chance, qu'est ce qui se passe, pourquoi ce truc ? Ça ça existait pas à l'époque si, oh c'est marrant, oh non fucking hell, ça c'est le simple fait que j'ai pas mon shield, ouais la game était belle, mais j'aurais plus la win, mais c'est juste reprendre le truc sur X là pour avoir la compétence, pour voir ce qu'il faut, se rappeler de la meta, la meta des armes, revenir sur les déplacements et puis les touches quoi, les touches sont pas bonnes, un peu la sensibilité aussi mais ça c'est pas très grave. Non tu te remets vite dans le jus, franchement les mécanismes reviennent relativement rapidement, il est vraiment cool ce jeu, il est vraiment vraiment très bien et je vous le conseille de le télécharger, il est gratos de toute façon donc bon c'est pas comme si je vous conseillais d'acheter un truc à 40 balles qui pue la merde quoi, il est gratuit, il est vraiment propre. Il y a eu le team deathmatch game mode, donc le game mode deathmatch qu'ils ont ajouté qui est nouveau, l'année dernière il y avait pas ça, c'est un 8v8 avec des équipes de 4 duos en fait qui s'affrontent, et ça on ira y jouer tout à l'heure avec certaines personnes du campus et donc du coup ce mode de jeu deathmatch est recommandé pour toutes les personnes qui sont pas vraiment friands du battle royale ou qui veulent un truc avec une action assez rapide en fait. Le summer pass qui est la version rapide d'un battle pass pendant tout l'été et qui court jusqu'au 15 septembre donc profitez-en. Ils ont créé aussi un content creator program donc ça c'est vraiment cool donc pour les créateurs de contenu en l'occurrence avec un espace dédié pour tous les créateurs de contenu qui aimeraient faire du contenu sur le jeu de façon plus récurrente que moi je peux ou j'ai pu le faire. Il y a un discord qui est accessible où ils sont visiblement très réactifs, en tout cas moi à chaque fois je leur ai posé des questions et ils l'étaient donc n'hésitez pas. Et il y a deux choses qui ne concernent pas le PC cette fois-ci, c'est que un le jeu est gratuit bien évidemment et il est disponible sur PC et PS5, pas sur Xbox mais PC et PS5. Et le truc c'est que visiblement il y avait des problèmes l'année dernière avec justement les personnes qui étaient sur PS5 avec la manette et il y a eu de gros grosses modifications qui ont été apportées par l'équipe de développement sur la partie amélioration des mouvements à la manette qui était un peu catastrophique l'année dernière et sur lequel ils ont beaucoup beaucoup travaillé. Ok, bon bah testons ça. TDM du coup Team Deathmatch. Donc là ça commence direct là. C'est pas mal ça c'est clair que c'est plus rapide, si t'as envie de te mettre tout de suite dedans et que tu connais pas le jeu pour reprendre les mécaniques c'était le truc qu'il me fallait quoi. Et réapprendre les armes aussi. En plus je trouve assez facilement plus les armes. Ouais c'est pas mal. Au début c'est un peu frustrant mais au final c'est le meilleur des trucs pour reprendre le jeu putain. Ah il va oublier ça. Ils sont au dessus. Ils sont au dessus. Ils sont au dessus. Où est-ce ? OK je ne fais pas comme ça. Ah c'est le mec qui tongs sur les tours. Pas mal. Oula ! Ca n'est pas le tout moi ils ont fait des balles. Ah c'est pas mal C'est pas mal dans le sens où moi j'aime bien dans la logique de m'échauffer Parce que depuis tout à l'heure là de reprendre un battle royal et quand tu t'es arrêté Et que t'as plus les mécaniques etc et que tu t'es défoncé à chaque fois que t'as un engagement C'est sûr C'est vraiment roule Comme dans R6 TTM Bah ouais ouais Exactement Oh là là je vais mourir Oh là là j'ai sexe là-dessus Oh fuck Bon on a gagné Nice Oh les petits effets là à la fin sympa Oh c'est parfait pour se remettre dedans c'est exactement ce qu'il me fallait Oh au début j'avais du mal là et là les deux battle royale là c'est sympa Mais il y a toujours le problème de merde j'ai oublié mes touches Merde les mécaniques merde le truc Et après c'est hyper frustrant parce que Soit tu vas direct A la première confrontation sur un battle royale mais tu perds parce que Oh merde putain tes mécaniques sont pas bon Il faut vraiment avoir des mécaniques super infutées Ou alors tu joues le battle royale en mode Bon je vais faire gaffe je suis safe etc Donc dans une logique de gagner Mais à la première confrontation tu te fais niquer Puis snowball effect t'arrives sur la fin et t'as pas assez de stuff Donc là c'est parfait Mais plutôt dans une logique fun Et d'échauffement si je peux dire Pour le BR quoi Voilà j'espère que ce gameplay de Blood Hunt vous a plu N'hésitez pas ça nous aide énormément Vous le savez dans la vaste jungle Qu'est Youtube Et bien de lâcher un like et un commentaire dans la vidéo Ça nous ferait extrêmement plaisir Si le jeu vous intéresse vous pouvez retrouver Et bien dans la description de la chaîne Et puis c'est à peu près tout Ciao merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz